Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. On est là pour une cause, pour défendre nos enfants. C'est le placement abésif et l'abus de pouvoir. Sur l'abus de faiblesse. Je suis désolée, je m'exprime un petit peu. Parce que là, moi mes enfants ont été placés depuis 2012 jusqu'à ce jour. Ils ne me rendent pas mes enfants, parce que sous prétexte que je suis toujours fatiguée. Voilà, et je suis faible, je ne sais pas pourquoi, et je suis fragile. C'est le mot qu'ils emploient dans tous les jugements et dans tous les rapports. Ils ont vu que je suis une femme forte, que j'avais fait des études, et mes enfants étaient intelligents. On a été perturbés, c'est vrai, à un moment, en 2012, par un monsieur qui était schizophrène, qui avait été en bas de chez nous. Il nous a embêtés tous les soirs. Il nous a menacés de mort. Je ne sais pas pourquoi. Il se prend aux femmes seules. Il a déjà essayé avec d'autres femmes, d'autres voisines, qui m'ont dit qu'il ne fallait pas avoir peur de lui. Et moi, à cause de lui, j'ai placé mes enfants pour six mois, qui se prolongeaient, se prolongeaient, se prolongeaient jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, à cause de ça, moi, j'ai protégé juste mes enfants. Et ma demande de protection de l'enfance, que j'ai faite à la protection de l'enfance même, s'est retournée contre moi. Je trouve ça dommage. Ils utilisent leur force et leur pouvoir pour garder nos enfants, pour détruire nos enfants. Mes enfants sont détruits. Leur enfance est détruite. Leur scolarité est détruite. Les relations entre la famille sont détruites. Tout est détruit. Vous imaginez ? C'est de l'abus de pouvoir. En 2019, je vais vous résumer tout ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En 2019, mes enfants, ils se sont sauvés du foyer, de leur foyer, respectivement. Et mon fils, il ne voulait pas rester au foyer, au fait. Et on m'a mis en prison, enfin, en garde à vue, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas ouvrir la porte à vos enfants quand ils toquent sur vous. Sur la porte. Il ne faut pas les protéger. Moi, j'ai dit au procureur, monsieur, je suis désolée, je dois ouvrir la porte à mes enfants quand ils viennent. Je n'ai pas le choix. Je ne les laisse pas dehors dans la délinquance. Je ne les laisse pas au danger, parce que la rue, c'est le danger. Je ne sais pas, je ne comprends pas la loi en France. La vérité, je le dis, oh, il est fort. Je ne fais plus confiance. Voilà. Et je le dis, oh, il est fort et je n'ai pas peur du tout. Voilà. Ils ont détruit ma famille, ils ont détruit mes enfants. Ma fille, aujourd'hui, elle est envoyée en Bretagne en décembre, parce qu'elle ne trouvait pas de place ici, à Paris ou ailleurs. Elle ne voulait pas me la rendre, mais elle la drogue. Elle lui donne des médicaments pour dormir. Et elle est déscolarisée complètement. Elle n'a jamais intégré l'école. J'ai deux enfants. Le papier, il est là. J'ai Adam qui est né le 3 mai 2006. Mes enfants, ils sont en danger. Croyez-moi. Ils ont 14 ans et demi, le garçon. Adam. Et ma fille, elle a 12 ans et demi. Les droits de visite, on m'a été supprimés à cause des fugues des enfants. On m'a enlevé les droits de visite et d'hébergement. Parce qu'ils disent que j'ai soustrait les mineurs. Quelque chose dans le genre, oui. Soustraction des mineurs. On m'a convoqué par téléphone à la police du 12e arrondissement, parce que j'habite là-bas, au 12e. Et on m'a dit au téléphone, venez, on va voir pourquoi vos enfants, ils fuguent. Je vais ramener votre fille avec vous. J'ai laissé le garçon là-bas à la maison. Ils ne savaient pas que j'ai deux enfants. Ils sont mal informés. Ça a commencé avec la police. La police, oui, le 12e arrondissement. L'origine, c'est la police qui a... C'est l'élément déclencheur. Non, 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 c'est pas la première fois, non. C'est la juge qui a ordonné. Mais pourquoi la juge est venue vous voir ? Non, elle n'est pas venue me voir, la juge. Qu'est-ce qui s'est passé au départ ? Au départ ? Oui, au tout début. Non, le voisin, il m'a menacée de mort avec mes enfants. Et moi, j'ai placé mes enfants pendant six mois. Ah, vous avez placé vos enfants, même. C'est moi qui ai placé mes enfants pour la durée courte de six mois. À cause du voisin ? J'ai peur, j'avais peur pour mes enfants qu'ils les tuent parce qu'on était menacés de mort. Il était schizophrène, il prenait beaucoup de drogue. Beaucoup de drogue et beaucoup de boissons. Ça a commencé comme ça. Après, quand j'ai placé mes enfants, ils les gardent et les gardent, ils ne veulent pas me les rendre. C'est passé de six mois jusqu'à aujourd'hui, de six mois. Oui, 2021, et ils ne donnent pas mes enfants. Et en plus, ils envoient à ma fille sans mon consentement, sans que je puisse signer quelque chose. Ils l'envoient en Bretagne. Ils l'ont envoyé d'abord en Normandie. Après, elle a fait une crise. Elle a dit que je veux rentrer chez ma mère. Je parle de toi, Cyriline. Tu es ma princesse et je t'adore. Je n'abandonnerai pas. Elle a dit que je veux revenir chez ma mère. Et quand elle a dit ça, elle a fait la crise. Elle a crié. Elle a pris les chaises. Apparemment, je n'étais pas avec elle. Ils ont dit ça. Donc, ils l'ont transféré au foyer d'hébergement d'urgence à Port-Dilila, qui est un foyer vraiment... Il y a la violence. C'est dur là-bas. Là-bas, elle a été étranglée par une éducatrice. Et l'éducatrice, elle a été déposée plainte contre ma fille, qui a 12 ans. Et elle a dit qu'elle m'a agressée. Et que c'est la fille qui a agressé l'adulte. Et c'était trois personnes sur ma fille, pour la maîtriser, soi-disant. Il l'a frappée. Et on l'a mise à la porte du foyer à 10 heures du soir. Heureusement qu'elle connaissait le chemin. Elle est venue à 10 heures du soir, à 22 heures. À l'âge de 12 ans, de Port-Dilila, là-bas, elle doit traverser trois périphériques extérieures. C'est la mise en danger d'enfants. C'est pas d'autrui seulement, mais de mineurs. Mes enfants, ils sont en danger, je le répète, parce que ça me tient à cœur de le dire. Après le foyer d'hébergement d'urgence, qu'il a mis à la porte, le soir, on l'a mis à la zoo pendant 15 jours dans les bureaux de la zoo du 12e arrondissement entre le 12e et le 11e. Donc, c'était 27 ruit de temps. Elle passait ma fille la journée là-bas, et le soir, on lui cherchait au se loger, au dormir. À son âge, elle devient SDF. Vous imaginez, ils en pleurent. Moi, j'en ai marre d'eux. Franchement, j'ai envie que ça s'arrête. Et qu'ils perdent leur poste de travail, ils les emmènent en prison. Ils les punissent, quoi, ces gens. C'est des malfaiteurs. C'est de la mafia. Voilà, je le dis. 27 ruit de temps, dans le 11e arrondissement. Nous, on dépend du secteur 11-12. Parce que j'habite dans le 12e arrondissement. Donc, après, elle a fait 15 jours. Elle est déscolarisée toujours. 15 jours entre le foyer, le soir, à partir de 18h, ils lui cherchaient où dormir. C'est une gamine qui n'a rien demandé. Elle est belle comme tout. Elle est mignonne et intelligente. Elle peut pousser dans les études. Elle peut réussir. Mais ils ne la laissent pas. Ils la détruisent. Ils ont embauché un pédopsychiatre, soi-disant, pour lui donner des médicaments. Le Resperdal. Le Resperdal, on le prescrit pour des schizophrènes. Je ne sais pas. Je perds mes mots. Franchement, j'ai envie de parler aujourd'hui. Je suis venue pour parler de ma cause. Voilà. Après les 15 jours qu'elle a fait, le jour dans les bureaux de la ZEU, et le soir, on lui cherchait où dormir, on l'a emmenée chez une famille d'accueil à Bagnolet pendant trois semaines. et je n'avais pas le droit de la voir. Quand j'ai demandé un rendez-vous avec le pédopsychiatre qui la suit pour savoir pourquoi elle prend ses médicaments, pour qu'il m'explique le pourquoi de la chose, on m'a dit qu'on n'avait pas le droit d'aller voir le pédopsychiatre avec votre fille. Il ne faut pas que je voie ma fille quelque part. C'est interdit. Comme si j'étais criminelle ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle... Je suis une maman aimante. J'adore mes enfants. Je voulais les protéger, mais j'ai fait l'erreur de faire confiance à l'aide sociale en l'enfance. Normalement, ils sont censés être protection de l'enfance, protéger les enfants. Et je ne vois pas leur protection. Donc, quelle sens elle est, la protection ? Voilà, c'est de la destruction, ce n'est pas de la construction. On devait se construire à l'âge de 6 ans ou de 5 ans. Pendant l'enfance, mes enfants sont déjà détruits. Pour les réparer, qu'est-ce qu'ils font pour les réparer ? Déjà, les récupérer d'abord, si on peut, les arracher de ces malfaiteurs. Je vous dis la vérité. Ma fille, elle a été envoyée maintenant en Bretagne sans que je puisse signer. Il y a quelques jours, je reçois un courrier de 4 ou 5 pages qui me disent qu'il faut autoriser votre fille à voyager seule. Quand j'ai demandé le pourquoi de la chose, on m'a dit « Seule, ça veut dire sans vous ! » Mais pour emmener où, ma fille ? Je ne comprends pas. Il faut lire en bas des lignes, pas en dessous des lignes. En bas. C'est des gens qui sont très, très bas. C'est de la lâcheté. Et la juge, alors ? La juge qui suit mes enfants depuis 3 ans, là ? Depuis 2017. Elle dit « Amen » à tout. Elle signe tout à ma place. Comme si, alors, l'autorité parentale. Voilà. Mais l'autorité parentale d'une malfaiteur. Moi, je ne comprends pas ces gens. C'est la justice ou c'est l'injustice. C'est de l'injustice. C'est la destruction massive. Massive. Excusez-moi. Donc, Adam et Séraline, aujourd'hui, sont en danger. Adam, il est chez son père. Le père, qui est ignorant, où on a déjà été à l'école, il ne comprend pas ni le courrier, ni les papiers, ni il dit « Amen » à tout ici. Il veut me détruire. Parce que je lui dis de ne plus revenir chez moi. Voilà. C'est un traître. Mais moi, je dis toujours à mes enfants « C'est votre père quand même. » Mais la fille, elle n'est pas reconnue par le papa. Il ne voulait pas la reconnaître parce que c'est compliqué pour lui. Il a des problèmes et tout. Donc, voilà. Voilà. Les problèmes s'accumulent. Mais je veux récupérer mes enfants. Maintenant, le prétexte, c'est que « Ah, il faut aménager les chambres pour les enfants. » Ils n'ont pas de chambre. Il faut aménager maintenant. Et je reviens. « C'est le problème des chambres. » « C'est le problème des chambres. » Voilà. Toujours, c'est le problème des chambres. Maintenant, ils appliquent à peu près notre religion. Il faut séparer le garçon et la fille. Ils avaient une seule chambre. Un superposé. Une fille avec cinq garçons dans une chambre. Et le foyer ? Oui, le foyer, dans les foyers, les familles d'accueil. Ils sont nombreux dans les chambres. Même chez le papa, là-bas. Ils sont trois dans la chambre. Dans un réfugié politique qu'ils ont ramené, je ne sais pas où. Ils ont ramassé, je ne sais pas où. Avec mon fils. Je vous parle avec mon cœur. Parce que mon cœur, il est brisé. J'ai beaucoup de choses à dire encore. Mais là, il faut se battre. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut être courageux. Je suis une femme courageuse. Je ne baisserai pas les bras. Avec des gens comme ça, ils peuvent aller jouer ailleurs. Franchement. Et je dis, voilà. Pendant la garde à vue, au fait, on m'a ramené à un psychiatre pour analyser si j'avais toute ma tête. Soit disant que je ne suis pas bien dans ma tête pour m'interner, pour me couper les ponts avec mes enfants. Moi, on m'a envoyé voir un psychiatre. Et quand je suis parti voir le psychiatre, le psychiatre, elle-même, elle était malade à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est rigolo. La mafia, un jour, ça se retourne contre eux. Voilà, ça se retourne contre eux. Voilà. Il faut se battre. Il ne faut pas rester tout seul aussi. Parce qu'il faut être ensemble. Il faut plaider sa cause. Voilà. Et ils savent, mes enfants, que je les aime beaucoup. Et je parle... Ils le savent. Et ma fille, elle pleure tous les jours. Elle m'écrit des courriers. Maman, je t'aime. J'aimerais bien te prendre dans mes bras. Elle refuse de longer. Oui, ma fille aussi. Elle a fait la grappe de la faim une fois. Elle ne mange pas. Ils sont tous sous les draps en train de dormir. Oui, oui. Et il la drogue, ma fille. Il la drogue avec des médicaments. Et j'irai voir le pédopsychiatre encore une autre fois. Pourquoi il la suit de Paris jusqu'à la Bretagne ? Ça leur rapporte plus d'argent quand ils sont drogués. Les enfants, c'est qu'ils sont considérés comme... Voilà, parce qu'ils sont incompétents aussi. C'est de l'incompétence. Ils ne savent pas éduquer les enfants. Pas plus que nous. C'est une entreprise, la zone. 10 milliards d'euros par an. C'est énorme. Mais ils la droguent parce qu'ils disent qu'on ne peut pas la maîtriser. Et comme ça, elle est calme. Elle est bien. Elle fait tout ce qu'on lui demande. Elle veut retourner maintenant sur Paris. Elle fait des gâteaux, de la pâtisserie. Il ne faut pas appeler, madame. Il ne faut pas appeler au téléphone. Sinon, qui ne vous appelleront ? C'est incroyable, ces gens. Même les musulmans, ils sont impliqués dedans. Ah oui, ils choisissent. Là, la référente, elle est musulmane de Tunisie. La référente Azeu, dans le 11e arrondissement, qui s'occupe de notre dossier. Moi, j'ai demandé son changement parce qu'elle monte dans tous les cas. Donc, c'est une fausse musulmane. Voilà, c'est une fausse musulmane. Et c'est ça qui fait que nous, les musulmans, les vrais, on est mal vus. Et le directeur de l'association où elle est mariée en Bretagne, c'est un musulman aussi. qui fait donc partie des... Oui, et avec l'Azeu, il dit amène. Il dit amène à l'Azeu. Tout ce qu'elle fait, l'Azeu. Écoutez, moi, je vous dis au revoir. Et merci pour cette interview. Et ce partage. Et ce soutien moral et psychologique. Merci beaucoup. A la prochaine. Merci pour votre témoignage, madame. Merci. Courage. Merci.